A 100% Giro, volume 8, bonsoir ou bonjour à tous, Ben Ely nous sort un solo de 50 kilomètres et lève les bras à sa bouche dans le peloton des favoris où Remco Evenepoel perd 14 secondes sur Thomas Gogenhardt et Primoz Roglic, l'Eknesund est toujours en rose, voilà les enseignements du jour que nous allons analyser avec nos commentateurs François Zaleski et Gérard Bulens, bonjour, bonsoir messieurs Bien le bonsoir, bien le bonjour, bonsoir à tous Alors on vous rappelle que toutes les étapes du Giro sont à suivre en direct commentée tous les jours dès 16h30 pour ça rendez-vous soit sur Ovio, soit sur le canal VivaSport qui est disponible sur vos radios DAB ou alors sur l'application Radio Player. Alors on va analyser en profondeur cette huitième étape d'abord en découvrant son profil, 207 kilomètres entre Terreni dans le centre de l'Italie et Fossum Brunet plus au nord, pas loin de Pesaro sur la côte adriatique, une étape grandement inspirée par Tireno Adriatico qui visite très souvent cette région réputée pour les Muris, des côtes assez courtes mais raides François, le mur au clé d'aujourd'hui il s'appelait I Cappuccini, les coureurs y passaient deux fois une côte de 2 kilomètres avec un pic à 19% et c'est là que Benelli a fait la différence pour s'imposer Oui, c'est là qu'il a fait la différence mais c'est vrai que le début d'étape était déjà très marquant parce que ça a mis très longtemps avant de voir l'échappé se former on a assisté à beaucoup d'attaques au départ de Terreni c'est vrai que le peloton espérait sans doute souffler un petit peu après la grosse étape de montagne d'hier même s'il n'y avait pas eu d'attaque, ils étaient quand même fatigués les corps avaient souffert avec ces températures assez basses et c'est tout le contraire qui s'est passé, première heure de course avec une moyenne horaire de 50 km heure donc ça a bataillé dur pour rentrer dans cette échappée elle a fini par se former, on retrouvait 13 coureurs là-dedans dont le français Warren Barguil, dont le champion d'Italie Filippo Zanna et puis surtout Benilli, ce jeune irlandais de 22 ans que le grand public a découvert cette saison notamment sur les classiques printanières Benilli qui a confirmé tout le bien qu'on pense de lui il a attaqué dans ce fameux Cappuccini dans les pentes les plus raides à 50 km de l'arrivée personne de l'échappée n'a été capable de le suivre et on a vu que Benilli jusqu'à l'arrivée il n'a jamais baissé les bras il a toujours continué on sait que c'est un coureur très offensif il avait déjà tenté d'intégrer plusieurs fois l'échappée il a persévéré cette fois c'était la bonne et il confirme tout le bien qu'on pense de lui c'est l'un des grands talents du peloton deuxième de la flèche Brabanson deuxième de l'Amstel-Golres derrière un Pogacar phénoménal et quatrième quand même de Liège-Bastogne-Liège derrière Evenepoel, Pitcock, Buitrago il confirme tout le bien qu'on pense de lui pensez bien qu'à 22 ans avec les résultats que je viens de vous citer c'est déjà pas mal ça paye enfin donc on est aussi content pour lui on va voir le top 10 de cette huitième étape avec donc la victoire de Benilli en deuxième place Derek G d'Israël Premier Tech Philippe Odzana troisième Barguil quatrième et puis regardez tout en bas on voit le nom de Theo Gogenhardt c'est le premier coureur du peloton des favoris qui est arrivé dixième Gérard justement du côté du peloton des favoris c'est aussi dans ce mur Icappuccini que ça a bougé avec notamment une initiative de Primoz Roglic oui effectivement une initiative qui selon moi était préparée mais il a montré quand même qu'il avait de bonnes jambes peut-être un peu blessé par le sprint d'hier qu'il avait perdu par rapport à Evenepoel il a voulu répondre aujourd'hui on sent qu'il y a une véritable bagarre mentale entre ces deux là il a fait une belle différence effectivement il a été rejoint par deux coureurs de l'équipe Inéos qui ont mis un peu de temps avant de relayer mais je pense qu'ils avaient fait un gros gros effort pour revenir sur Roglic et donc une belle finale qui nous laisse entendre que le Giro n'est pas fini et qui va peut-être amener quelques regrets aux coureurs qui n'ont rien tenté sur l'ascension d'hier les deux coureurs Inéos c'était Guerin Thomas et Eteo Gogenhardt un Roglic aussi qui a quasiment fait que Moulinet assis sur sa selle dans ses pourcentages très difficiles il s'est rarement mis en danseuse oui impressionnant en fait là où on avait eu l'impression que Roglic n'était pas du tout à son affaire même hier en restant loin dans le peloton mais le premier jour dans le contre-la-montre on a l'impression qu'en huit jours il a bien monté dans les tours et je suis curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire demain lui qui est quand même champion olympique du contre-la-montre alors au sommet de cette bosse qui était située je pense à 6-7 kilomètres de l'arrivée 6 kilomètres je pense il y avait 4 ou 5 secondes de retard pour Remco Evenepoel finalement à l'arrivée il y a 14 secondes de retard je vous propose d'écouter Remco Evenepoel il va nous expliquer comment il s'est senti dans cette difficulté Remco la terre entière s'excite parce que vous avez perdu 15 secondes vous n'avez pas l'impression je vous ne donnez pas l'impression vous de vous exciter 13 secondes 13 secondes et vous ne donnez pas l'impression de vous exciter pour autant j'en ai pris 43 il y a quelques jours donc pourquoi être stressé pourquoi être malheureux il y a des bons jours il y a des mauvais jours et je pense que ce jour-ci juste avant la bosse je disais à mon coéquipier de Cataneo que j'avais un peu mal aux jambes donc je ne savais si quelqu'un allait partir à bloc que ça allait être dur de suivre mais il y a tout le monde qui a explosé il n'y a que les gars d'Ineos qui ont pris le rythme et puis je pense que je fais une petite erreur d'essayer de sauter vers la roue de Roglic et puis je me suis fait exploser un petit peu mais bon 13 secondes ce n'est pas beaucoup et vous n'avez pas donné non plus l'impression de prendre tous les risques dans la descente vous n'avez pas eu envie de prendre tous les risques dans la descente non parce que je connais la descente de Tireno avec Lutsenko qui a fait deux chutes donc pourquoi prendre les risques puis je les ai toujours eu en vue dans les lignes droites donc pas de problème juste pas la meilleure journée mais les adversaires sont là ils l'ont montré ouais mais moi je suis là aussi déjà sur le vélo de chrono on se prépare pour demain c'est une manière de décrasser ouais aussi c'était une finale assez dure assez explosive donc il y a beaucoup de lactique dans les jambes donc c'est juste pour pour faire sortir les lactiques et pour déjà me préparer un peu pour demain mais je commence à chauffer en ce moment là c'est le bronzage merci merci ouais et pour bien expliquer Remco est sur son vélo de chrono c'est ça la position un peu spéciale de cette interview et le cameraman est tout près de lui pour réconcilier aussi Samuel et Remco ce n'est ni 15 ni 13 secondes c'est bien 14 secondes entre les deux 14 secondes que Remco Evenepo le perd sur Roglic Gogenhardt et Thomas Gérard François je le trouve très honnête dans cette interview Remco il reconnaît des erreurs et il reconnaît une mauvaise journée finalement oui c'est le style Remco à l'interview il est toujours très franc très honnête il dit quand même qu'il a eu une mauvaise journée qu'il a eu mal aux jambes qu'il a explosé on apprend quand même pas mal de choses est-ce qu'il faut s'inquiéter lui en tout cas ne panique pas c'est ce qui ressort de cette interview il est assez calme il est assez serein sans doute qu'il pense que demain il pourra faire une différence à nouveau sur ses adversaires maintenant ce discours très cache à l'interview je me demande s'il a raison de l'avoir parce que moi j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui c'était quand même une réaction d'orgueil d'un Roglic qui a dû lire comme nous les déclarations d'Evenepoel qui le disait nerveux qui se disait meilleur que ses adversaires voilà sans doute que Roglic a été un petit peu piqué dans son amour propre par ses déclarations et qu'aujourd'hui il apporte une réponse avec quand même une quinzaine de secondes 14 exactement à l'arrivée donc la réponse elle est plutôt tranchante aussi d'accord avec ça Gérard c'est une réplique c'est une réplique certainement mais pour avoir cette réplique il faut avoir les jambes et force est de constater qu'aujourd'hui en tout cas Roglic avait les jambes on verra ce que ça peut donner dans les jours à venir mais je pense que c'est de nature à mettre au positif deux équipes l'équipe Jumbo-Visma et l'équipe Ineos alors on va découvrir ensemble le nouveau top 10 du classement général vous allez voir qu'il a un petit peu bougé puisque Andreas Lechnessoun est toujours maillot rose mais l'écart s'est réduit avec Remco Evenepoel puisqu'il n'y a plus que 8 secondes de retard pour Remco Roglic suit à 38 secondes il y a donc pile 30 secondes d'écart entre Primoz Roglic et Remco Evenepoel le point sur les maillots aucun changement Andreas Lechnessoun conserve le maillot rose de leader le bleu de la montagne est toujours sur les épaules de David Baïs Jonathan Milan porte le maillot aussi que l'amène du classement par points et puis le maillot blanc est aussi pour Andreas Lechnessoun alors on va passer bientôt à notre débat du jour mais d'abord je voulais aussi revenir sur un point qui semble quand même très important dans ce Giro on parle du Covid on parle aussi d'autres maladies parce que c'est vrai que la météo est assez capricieuse sur ce Giro le Covid on a vu qu'avec l'abandon de Filippo Gana qui n'a pas pris le départ ce matin il circule il est toujours là cette fois c'est dans l'équipe Ineos Grenadier il y a aussi toutes les autres maladies qui arrivent aussi par une météo très compliquée je vous propose d'écouter Julien Pino c'est le frère de Thibaut il est entraîneur au sein de la Groupama FDJ et il parle de cette météo capricieuse notamment hier on a vu où il faisait très très froid météo favorable aux maladies on l'écoute hier c'était vraiment compliqué c'est vrai qu'on est parti au départ sous la pluie il y a eu gros orages donc les mecs étaient beaucoup habillés on est arrivé au dessus du premier col il faisait 7 degrés pluie on s'attendait à une descente froide ça c'est commencé à se découvrir en bas de la descente il faisait 22 degrés soleil donc des gros écarts de température en ne serait-ce que 30 minutes et après inversement sur la montée finale au pied il faisait 22 degrés à l'arrivée il faisait 22 degrés ressenti froid peut-être moins avec le vent et ce qui ajoutait de la complexité à ça c'est que derrière en haut il n'y avait pas les bus donc il fallait à la fois changer soit attendre pour prendre la télécabine soit certains sont redescendus une partie en vélo donc c'est des dispositifs qui sont compliqués nous on avait un petit peu l'expérience de 2018 où on avait déjà fait une arrivée à cet endroit donc voilà on avait mis beaucoup de personnes à l'arrivée pour gérer le flux il y avait la télécabine à prendre au milieu des spectateurs avec le covid qui traîne donc il y a beaucoup de paramètres à essayer de maîtriser au mieux pour tout simplement pour éviter que nos coureurs tombent malades même si même en prenant tous les risques par exemple ce matin on a un non partant et puis je pense que dans toutes les équipes il y a des petits mal de gorge des petites choses comme ça parce que les journées s'enchaînent il y a la pluie de plus en plus nos coureurs s'entraînent en altitude ou aussi dans des destinations qui sont chaudes on fuit un petit peu tout ce qui est humide et froid en préparation donc ils sont aussi moins habitués à affronter ces météos là donc voilà on essaye de s'adapter au mieux avec les vêtements hier c'est un chasse-l'croiser aux voitures de directeur sportif pour se changer remettre des habits secs et la même chose à l'arrivée alors messieurs on va réagir sur cette interview de Julien Pinault mais je voulais vous montrer aussi une deuxième image avant cela qui illustre peut-être plus la problématique du Covid on va se mettre un peu dans la peau de Remco Evenepool quand il sort de son bus vous allez voir sur ces images les demandes et écoutez surtout au niveau du son quand Remco sort de son bus tout voilà c'est parti écoutez voilà on entend tous ces enfants qui demandent évidemment un autographe à Remco Evenepool c'est compréhensible là on le voit il demande un stif à son équipe pour avoir son propre marqueur pour éviter tout contact et puis voilà il fait le job il va quand même signer les autographes mais quand on voit tout ça avec le Covid qui traîne François là il prend quand même des risques mais est-ce qu'on peut lui en vouloir ? non certainement pas vous ne m'entendrez pas dire qu'il a tort de faire ça parce que c'est ça qu'on a envie de voir tous ces gens qui sont venus là pour voir le champion du monde pour voir Remco Evenepool il leur apporte un petit peu de bonheur et donc je trouve ça super évidemment il a raison de prendre un bic directement dans son bus et de ne pas prendre les stifs qui sont là dans les mains des gens parce qu'on ne sait pas maintenant c'est vrai qu'il y a un risque et c'est vrai que je suis surpris pas de voir ces images-là parce qu'elles font plaisir à voir mais de voir qu'il n'y a pas un petit peu plus de précautions ils pourraient peut-être mettre le masque dans ces moments-là surtout quand on sait qu'au même moment ils apprennent que Filippo Gana ne prend pas le départ pour cause de Covid on se rappelle qu'en tout début de Giro Remco Evenepool en apprenant que des équipiers chez Jumbo Visma tombaient les uns après les autres à cause du Covid avait demandé aux journalistes de venir à la conférence de presse avec un masque il avait lui-même porté un masque donc je trouve ça bizarre que six jours après on ait tout oublié le masque a disparu en tout cas dans le plan de Remco Gérard par rapport à l'interview de Julien Pinault et des images qu'on vient de voir oui mais on a porté le masque pendant assez longtemps et donc pour les coureurs c'était la même chose sauvant en course je pense que le danger réel pour les coureurs il se situe justement dans la course parce qu'on a tendance à transpirer on a tendance à se moucher effectivement l'arrivée du pollen est un peu plus tardif que les autres années à cause des températures relativement basses et de la pluie c'est vrai que les jours précédents on a eu pas mal de pluie on risque d'avoir des phénomènes allergiques à partir des jours prochains puisque les températures qui sont annoncées seront plus élevées et oui je pense que mentalement c'est plus difficile à supporter que ça reste un point d'interrogation pour les coureurs et que tout le monde a un peu peur de ces petits refroidissements et effectivement ce qu'a dit le frère de Pinot c'est la logique même vous arrivez vous partez de 22 degrés au pied de la côte vous arrivez à 2 degrés en haut avec 2 murs de neige de part et d'autre aucune installation vraiment chauffée puisque les bus ne sont pas là pour vous changer etc et les plus faibles qui sont en général les plus fatigués prennent un coup prennent un petit rhume ont le nez bouché ont mal à la gorge et à partir de ce moment-là l'inquiétude grandit parce que est-ce que c'est un refroidissement ou est-ce le Covid ? Telle est la question pour prolonger ce sujet quand même très important je vous propose de rejoindre notre envoyé spécial Samuel Grulois puisque c'est lui en Italie qui côtoie tous ses coureurs Samuel racontez-nous un peu comment vous vivez tout ça vous avec votre caméraman Cosimo Franze est-ce que vous sentez encore un climat de méfiance par rapport à ces maladies par rapport au Covid ou est-ce que ça s'est estompé depuis le départ ? Quand je suis parti de Belgique il y a déjà une dizaine de jours je me suis posé la question avec Cosimo effectivement notre caméraman est-ce qu'on prend des masques dans nos sacs dans nos valises est-ce que ce sera utile et finalement il y a bel et bien un ou deux masques au fond de ma valise mais jamais durant ce tour d'Italie on ne m'a demandé de mettre un masque non aucun cas je n'ai dû mettre un masque depuis le grand départ du côté de Pescara il y a déjà une dizaine de jours on a interviewé de multiples coureurs depuis le grand départ parfois de très très près vous avez diffusé il y a quelques instants l'interview de Remco Evenepoel j'étais à 10 centimètres à tout casser de Remco Evenepoel si j'ai le Covid et bien je lui ai sans doute donné et si lui a le Covid il me l'a sans doute donné aujourd'hui je dis ça avec un grand sourire mais c'est clair que les mesures de distanciation ne sont plus là d'ailleurs on fait le micro sans perche les interviews sans perche sur le micro alors que ces perches étaient imposées il y a encore quelques mois c'est un soulagement pour tout le monde et en même temps effectivement on sent que ce Covid il est toujours là de façon un petit peu discrète il est là il n'est pas là des coureurs partent mais on ne fait plus la une des journaux pour autant même si Ghana évidemment c'est un gros morceau du peloton il y a deux équipes et deux comparaisons en tout cas que je peux effectuer une comparaison entre deux équipes c'est la comparaison entre Soudal Quickstep et la comparaison avec l'équipe de Primorch Roglic l'équipe Jumbo Visma chez Jumbo Visma croyez-moi là on y fait très très attention tous les coureurs portent le masque lors des interviews je n'ai pas encore vu ni la bouche ni le nez de Roglic depuis le début de ce Tour d'Italie pourtant on l'a déjà croisé quelques fois lui c'est celui qui sans doute porte le plus souvent le masque sur ce Tour d'Italie et pendant que l'on réalisait tout à l'heure l'interview de Marc Reif l'un des directeurs sportifs de l'équipe Jumbo et bien on a vu un membre du staff rappeler à l'ordre l'un des jeunes garçons qui travaillent pour les réseaux sociaux de Jumbo Visma qui montait dans le bus le rappelait à l'ordre pour qu'il mette bien son masque avant de monter dans le bus où se trouvaient les coureurs et puis il y a de l'autre côté l'équipe Soudal Quickstep où on est beaucoup plus souple où on demande juste aux coureurs de faire attention et ce matin au départ pendant que Remco et Bonneupoule signaient d'ailleurs les autographes j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec Louis Vorwag je m'avance vers Louis je tends ma main pour lui dire bonjour parce que je suis un garçon bien élevé et Louis qui est aussi un garçon bien élevé a poliment refusé de me serrer la main en me disant on fait quand même attention pour le Covid mais on sait aussi que le Covid se transmet par l'air et j'ai discuté à 10 cm de la bouche de Louis Vorwag ce matin également donc c'est assez paradoxal assez schizophrénique comme situation on ne sait trop quelle attitude on doit adopter en tout cas l'obligation du masque est bel et bien levée ou n'est pas de retour en tout cas dans les paddocks et on a toujours accès aux paddocks là où on se trouve encore pour le moment pour réaliser les interviews matin et soir Merci Samuel pour toutes ces infos en direct depuis l'Italie François Gérard je vais vous proposer de passer dans quelques instants à notre question à notre débat du jour mais pour ça on va d'abord parler de l'étape de demain parce que le débat du jour concerne l'étape de demain on va découvrir son profil un 9ème étape un chrono individuel de 35 km c'est donc 15 de plus que lors de la première étape départ à Savignano sous le Rubicone et arrivé à Cezena la ville natale du pirate Marco Pantani un parcours tout plat on peut le voir alors j'y viens maintenant à la question du jour elle est volontairement provocatrice et même un peu hautaine surtout vu ce qui s'est passé aujourd'hui avec Remco Evenepoel mais combien de temps va encore prendre Remco Evenepoel sur ses adversaires lors du chrono de demain Gérard c'est très difficile à dire évidemment est-ce qu'il a eu une petite défaillance aujourd'hui il avait mal aux jambes c'était une mauvaise journée est-ce qu'on va tout mettre en place pour faire un grand numéro demain et rendre le coup qu'il a encaissé aujourd'hui c'est bien possible mais seul son organisme peut le dire évidemment pour moi à titre personnel pour la beauté du Giro ce serait bien qu'il ne prenne pas trop de temps justement à un Roglic à un Guérin Thomas mais s'il a envie d'assommer le Giro demain il peut avec 35 kilomètres c'est presque le double de la première étape il pourrait très très bien doubler les écarts aussi ce sera un aveu de faiblesse de cet adversaire ça c'est très clair on a vu François qu'il a perdu du temps aujourd'hui mais quand on voit la différence qu'il a fait lors de la première étape sur le chrono c'est le grand favori pour demain oui avec 43 secondes sur Roglic dans un chrono qui faisait un petit peu moins de 20 kilomètres ici il en fera 35 on peut donc légitimement penser qu'il pourrait doubler la mise et peut-être prendre 1 minute 30 sur Roglic je vais prendre le parti inverse de celui de Gérard je vais dire que moi j'ai envie qu'il mette un gros coup de main parce que ça forcera les équipes à attaquer quand le terrain s'y prêtera et je préfère voir un Giro bien ouvert avec des attaques tous les jours et pourquoi pas un jour sur deux un coureur qui perd du temps comme on le voit peut-être aujourd'hui ce serait plus sympa plus ouvert donc je préférerais moi voir Remco demain assommer ce contre la montre je pense qu'il a tout pour le faire Remco est magnifique sur un vélo de contre la montre il a tout il a l'aérodynamisme il a la puissance il a le mental il a beaucoup de capacités sur ce genre d'exercice mais Roglic a prouvé aujourd'hui qu'il ne fallait pas l'enterrer trop vite et il n'est pas non plus le champion olympique du contre la montre pour rien même si si on se réfère sur les longs chronos qu'ils ont disputés ensemble si on retourne sur le dernier chrono de la Vuelta Roglic si je me souviens bien avait pris 48 secondes de débours sur un chrono d'une trentaine de kilomètres aussi alors c'est pas la minute 30 dont on parlait il y a quelques instants il faudra voir mais en tout cas ce chrono ne présente aucun danger particulier et ce ne sera pas un chrono très technique avec des routes assez larges goudronnées je pense que tout est fait pour ce que Remco réussisse assez bien demain et si on se met dans le camp des Ineos et des Jumbo ou des Emirates de Joao Almeida quelle est finalement la perte de temps acceptable on fixe la barre où à 30 secondes si on perd moins de 30 secondes sur Remco c'est acceptable si on perd plus de 30 secondes c'est une mauvaise affaire Gérard je pense que 30 secondes c'est une limite effectivement je pense que c'est un temps celui qui va terminer à 30 secondes de Remco demain on va faire un bon contre la montre parce qu'on l'a vu il est vraiment il s'est spécialisé dans ce genre d'exercice la position est parfaite la tête le nez va absolument entre les avant-bras est-ce qu'il n'a pas un peu mal peut-être au coude encore suite à la chute ça on n'en sait rien mais celui qui va perdre imaginons que Roglic perde une minute et demie demain ce qui serait assez logique si on s'en réfère à la première étape il serait à deux minutes je pense qu'avec deux minutes davantage le moral va tomber vraiment dans les chaussures et qu'il y aura peu de risque d'attaque encore cinglante dans les jours à venir François pour les Ineos moi je crains que ce sera un petit peu plus que 30 secondes demain parce que lors du premier chrono Thomas c'était 55 secondes Guggenhardt environ 40 mais si on regarde de nouveau ce fameux chrono de la Vuelta l'année passée un garçon comme Guggenhardt perdait 1 minute 40 sur Evenepoel donc je pense que s'ils perdent uniquement 30 secondes demain ils seront très contents dans le clan Ineos ça c'est sûr allez messieurs on passe au dicton au proverbe du jour Gérard je vous propose de le lire autrement dit il faut battre le fer tant qu'il est chaud j'ai choisi ça pour évoquer Ben Ili parce que c'est vrai vous l'avez rappelé François il a fait deuxième de la Flèche Bramanson deuxième de l'Amstel quatrième de Liège Bastogne Liège il était chaud il roule le feu pour l'instant Ben Ili et enfin ça paye oui et moi je vous garantis je prendrai bien le pari qu'on va le revoir encore d'ici la fin de ce Tour d'Italie parce qu'il est venu là pour chercher les étapes pour découvrir d'abord les grands tours parce que c'est une première expérience et je pense qu'il a compris qu'il avait dans les jambes de la dynamite et qu'il était capable de faire des dégâts il n'est pas dangereux au classement général il avait 32 minutes de retard aujourd'hui si on enlève les 4 minutes qu'il a prises il doit être à 28 il n'est toujours pas dangereux il aura sans doute encore l'occasion de se glisser dans les échappés et je pense par contre qu'on fera grise mine quand on verra qu'on est dans l'échappé avec Benilli parce qu'il peut faire mal celui-là et il est très offensif on le reconnait tout de suite dans un peloton Gérard il a un style particulier sur le vélo dans sa manière de pédaler mais on pense aussi à son ostéopathe pourquoi ? parce qu'il roule toujours avec la tête sur le côté c'est assez impressionnant on a vu quelques coureurs faire belle carrière avec ça mais dans la réalité ce n'est pas du tout un styliste mais quelle efficacité malgré tout il est champion d'Irlande aussi du contre la montre ça prouve bien son efficacité et je pense qu'il l'a montré même dans des situations difficiles on se souviendra de l'Amstel l'attaque de Pogacar la réaction de Pitcock il est distancé mais il ne sait pas aller finalement il dépossède Pitcock de la deuxième place grâce à son caractère donc c'est vraiment un type efficace et je pense que c'est effectivement un coureur qu'on va revoir dans le futur avec un peu c'est pas le même style sur le vélo mais il fait penser un peu à l'opiniâtreté de Thomas Deguen par exemple il y a quelques coureurs comme ça dans le peloton lui il n'a pas peur de frotter vraiment il est malgré sa position il est très à l'aise comme ça mais quelle efficacité quel caractère c'est impressionnant rapidement est-ce que ça peut être un concurrent pour Thibaut Pinault qui semble avoir fait du maillot de meilleur grimpeur un objectif Benili quand on voit qu'il sait quand même grimper que c'est une sensue qui lâche jamais un rôle toujours ça pourrait être un adversaire pour Thibaut Pinault ça pourrait assurément l'être parce qu'on voit qu'il est à l'aise quand la route s'élève maintenant est-ce que son objectif va être d'aller chasser les points comme Thibaut Pinault l'a fait la première semaine du côté de chez Thibaut Pinault on dit aussi que c'est pas réellement un objectif que l'opportunité était là et qu'on l'a prise je pense que Thibaut Pinault lui aussi aimerait surtout décrocher une victoire d'étape sur ce Tour d'Italie je suis pas certain qu'ils vont se disputer le maillot bleu de meilleur grimpeur mais ça pourrait très clairement être l'un des concurrents de celui qui visera réellement le maillot de meilleur grimpeur Gérard Oui, oui je pense que le désavantage qu'il a c'est son premier grand tour il n'a pas l'expérience de Pinault on ne sait pas comment il va vivre la troisième semaine qui est très compliquée dans la montagne Pinault a beaucoup d'expérience beaucoup plus d'expérience que lui premier grand tour dernier grand pas dernier grand tour peut-être pour Pinault mais dernière année dernière saison et donc ça peut jouer un rôle quand même très très important Messieurs merci à tous les deux pour toutes les infos Giro rendez-vous sur notre site internet RTBF Sport et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre compte RTBF Sport disponible sur Facebook Instagram et Youtube à demain et ciao